bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 17 jeudi 17 décembre 2020 9h05 coeur du Québec j'espère que vous allez bien malgré vraiment malgré les circonstances historiques qu'on vit les événements bibliques aussi qu'on vit c'est vraiment 2020 le début comme je vous le dis souvent de notre chapitre à nous qui nous concerne dans les écrits anciens qui seront un jour des écrits anciens et on reviendra à ça s'il y a encore du monde pour les lire dans 2000 ans 3000 ans aussi l'humanité aura déjà disparu c'est jamais on vient d'apprendre qu'Emmanuel Macron a été testé positif au coronavirus une pandémie qui vient ravager la population mondiale on est rendu à des chiffres vraiment épeurants tout ça dans un contexte de changement de cycle spectaculaire à tous les niveaux je vous en ai parlé beaucoup en 2019 je disais préparez-vous là ça y est on est dedans là ça fait un bout de temps qu'on n'est pas allé faire un tour dans les événements climatiques qui sont historiques à chaque fois qu'on en a rapport quand on va les voir dans les titres on voit toujours l'expression historique historique revenir très souvent donc on est vraiment dans quelque chose de particulier donc on va aller faire un tour dans ces événements qui sont qui se succèdent jour après jour jour après jour sans répit et qui annoncent des tribulations des perturbations dans les années à venir 2020 c'est juste de la de la part de Reuters que l'Antarctique a été secoué par 30 000 tremblements de terre en trois mois selon des scientifiques chiliens ça vient d'être publié bien ça a été publié hier en fait mercredi 16 décembre à Santiago plus de 30 000 secousses ont secoué l'Antarctique depuis la fin du mois d'août selon l'université du Chili un pic d'activité sismique qui a intrigué les chercheurs qui étudient le continent isolé et enneigé les scientifiques du centre sismologique national de l'université ont déclaré que de petits tremblements de terre y compris une secousse plus forte de magnitude 6 ont été détectés dans le détroit de Bransfield un canal océanique de 96 kilomètres de large entre les îles Settland du sud de la péninsule et la péninsule pardon de l'Antarctique plusieurs plaques tectoniques et micro plaques se rencontrent près du détroit entraînant de fréquents grondements mais les trois derniers mois ont été inhabituelles selon le sens j'aimerais vous rappeler que l'Antarctique c'est ce grand continent de terre ferme entouré d'eau et que l'Arctique est ce grand espace d'océans glacés entourés de terre donc l'Antarctique c'est un continent et les trois derniers mois ont été inhabituelles la plus grande partie de la sismicité est concentrée au début de la séquence principalement pendant le mois de septembre avec plus d'un millier de tremblementaires par jour a indiqué le centre les secousses sont devenues si fréquentes que le détroit lui-même qui augmentait autrefois en largeur à un rythme d'environ 7 ou 8 mm par an s'étend maintenant à 15 cm par an a déclaré le centre c'est une multiplication par 20 qui suggère qu'à l'heure actuelle les îles Settland se séparent plus rapidement de la péninsule antarctique a déclaré Sergio Barrientos directeur du centre la péninsule est l'un des endroits où le réchauffement est le plus rapide de la planète et les scientifiques surveillent de près l'impact du changement climatique sur les icebergs et ses glaciers donc les trois derniers mois ont été inhabituels il y a beaucoup de choses qui sont inhabituelles en cette année 2020 le cyclone tropical de la catégorie 5 Yassa touche terre au dessus de Vanua les vous aux îles Fidji la neige s'accumule à un rythme sans précédent au Japon on va avoir une tempête de l'air extrêmement froid qui est attendue qui frappe le centre de l'Atlantique et le nord-est avec de fortes chutes de neige on a un midi-storm Elena qui est très sévère qui se forme près de Chypre arrivé prévu au Liban le 17 décembre donc aujourd'hui violent de tempête qui apporte des pluies massives dans le Queensland la neige s'accumule au Japon rare séisme de 4.4 sous le volcan Mona Kia en sommeil à Hawaï wow augmentation de l'activité avec de fortes chutes de cendres au volcan Santiago Guiuto au Guatemala le 14 décembre et on ira faire un tour dans toutes les autres nouvelles aussi qui sont vraiment wow ça ne lâche pas on commence avec le fameux cyclone tropical Yassa le cyclone tropical Yassa a touché terre sur Vanua-les-vous la deuxième plus grande île des îles Fidji après 6 heures le 17 décembre 2020 avec des vents pouvant teindre 240 km et des rafales momentanées jusqu'à 345 km selon le CMRS Nadi le gouvernement Fidji a ordonné un couvre-feu national de 14 heures avant la tempête et a déclaré un état de catastrophe naturelle pour les 30 prochains jours afin de répondre à la crise Yassa et le cyclone le plus tropical le plus puissant à avoir touché terre au Fidji depuis Winston en 2016 donc on aura d'autres rapports là-dessus il est en train de toucher terre imaginez-vous qu'il y a eu un glissement de terrain majeur qui a provoqué une destruction de la faune en Colombie-Britannique un glissement de terrain massif a frappé à l'entrée de Booth en Colombie-Britannique déclenchant une vague de débris qui a causé beaucoup de destruction de la forêt anéantissant l'habitat essentiel de nombreux animaux et causant des dangers pour le trafic maritime dans la région selon une enquête par hélicoptère le 14 décembre 2020 glissement de terrain se serait produit à la fin novembre à la suite de fortes pluies qui ont frappé la région il a détruit une grande partie de la forêt il y a beaucoup beaucoup d'inondations partout dans la vallée et le bras de mer a déclaré le pilote d'hélicoptère Bastien Fleury ou Bastien Fleury après avoir inspecté la région touchée le long de la glissade de 12 km le glissement de terrain a poussé des arbres, des rochers et de la boue dans Booth Intlet cela a complètement changé le cours de la rivière imaginez-vous il semble qu'un bloc de glaciers s'est écrasé dans un lac de la partie supérieure du bassin versant conduisant une cascade pour descendre dans la vallée wow on n'avait pas entendu parler de ça il y a 100 on en a parlé imaginez-vous qu'on est au Japon dans une neige qui s'accumule à un rythme sans précédent voyez-vous historique sans précédent historique sans précédent la masse d'air froid la plus puissante de la saison apporte de la neige de façon remarquablement lourde sur de larges étendues du Japon le mercredi donc hier 16 décembre 2020 les météorologues ont déclaré que la neige tombait à un rythme sans précédent à raison de la combinaison d'un air sibérien anormalement froid et des températures océaniques inhabituellement chaudes pour la saison donc des chutes de neige qui s'accumulent à un rythme sans précédent au Japon on va avoir un nor'easter déjà la neige a commencé à tomber aux États-Unis air exceptionnellement froid attendu après une importante tempête hivernale qui frappe le centre de l'Atlantique et le nord-est avec de fortes chutes de neige mouillées et de la pluie vers glaçante une importante tempête hivernale devrait avoir un impact significatif sur une grande partie du centre de l'Atlantique et du nord-est du mercredi au jeudi 16 au 17 décembre une bande étendue de neige abondante et mouillée va probablement du centre des Appalaches et de l'intérieur du centre de l'Atlantique vers des parties du nord-est et du sud de la Nouvelle-Angleterre des taux de chute de neige de 25 à 50 millimètres soit 1 à 2 pouces par heure sont probables pour les emplacements intérieurs du nord-centre du nord du centre de l'Atlantique vers le nord-est près et surtout à l'ouest de la Pennsylvanie au sud de la Nouvelle-Angleterre de la pluie vers glaçante et de la glace sont également probables dans l'ouest de la Caroline du Nord et le sud-ouest de la Virginie donc la plus grande histoire météorologique des prochains jours sera sans aucun doute celle d'une importante tempête hivernale qui devrait amener une surabondance de danger du centre de l'Atlantique au nord-est Wow! Helena Un midi-storm sévère se forme près de Chypre arrivée prévue au Liban déjà il y a quelques jours je vous en avais parlé le Liban avait été frappé par des tempêtes de glace et de grèves historiques encore une fois une tempête subtropicale s'est développée près de Chypre vers 13h le 15 décembre 2020 et a été nommée Helena par le Mediterranean Cyclone Center Helena devrait toucher terre dans le sud du Liban jeudi donc aujourd'hui le 17 décembre avec des vents de 50 km heure des fortes pluies associées à la tempête tombent sur l'extrême nord de Chypre et sur la mer vers le Liban et la Syrie de fortes pluies sont attendues au Liban et en Israël à l'approche de la tempête s'étendant vers l'est en Syrie après son arrivée donc déjà ces gens-là étaient dans l'eau et la glace jusqu'aux oreilles et c'est pas fini un très rare tremblement de terre sous le volcan dormant Mano-Mona-Kea s'est produit l'observatoire du volcan hawaïen de la USGS enregistrait un tremblement de terre peu profond M4.4 sous le flanc nord-ouest du Monona-Kea à 19h27 lundi le 14 décembre 2020 l'épicentre était situé à environ 20 km au sud-est de Ouémea et à 52 km à l'ouest de Ilo à une profondeur de 25 km de fortes secousses avec une intensité maximale ont été signalées dans toute l'île d'Awaï au centre à cette intensité des dommages légers aux bâtiments pourrait être attendu ce tremblement de terre a été largement ressenti sur l'île d'Awaï et même aussi loin que Kohahu vraiment veuillez noter que les répliques sont possibles et peuvent être ressenties incroyable un autre peut-être volcan qui pourrait se réanimer vraiment inquiétant pour les gens d'Awaï on est au Chili le 14 décembre avec un tremblement de terre de 6 qui frappe la région frontalière Chili-Bolivie avec une profondeur intermédiaire un fort tremblement de terre enregistré par le USGS sous le nom de M6.0 a frappé la région frontalière Chili-Bolivie le 14 décembre 2020 l'agence rapporte une profondeur de 110 km l'épicentre était situé à 75 km au nord nord-est de Calaman une population de tout près de 150 000 habitants donc il y a 150 000 personnes qui vivent dans un rayon de 100 km de ce tremblement de terre la USGS a émis une alerte verte pour les décès liés aux secousses et aux pertes économiques tant mieux, il n'y aurait pas de conséquences graves mais on a plus de presque un million de gens qui ont senti ce tremblement de terre-là dans la région on est dans le Queensland en Australie une violente tempête apporte des pluies massives dans le Queensland et la Nouvelle-Galle du sud au creux de basse pression intense au large de la côte du sud-est de l'Australie pardon a entraîné des pluies torrentielles des inondations des vents destructeurs et des vagues dangereuses dans le sud-est du Queensland et le nord de la Nouvelle-Galle au sud la Nouvelle-Galle du sud pardon au cours du week-end des autorités décrivant les impacts comme similaires à ceux d'un cyclone de catégorie 1 alors que la menace est atténuée le 14 décembre tant mieux les avertissements d'orage violent et d'inondations restent en vigueur il y a des images vous allez voir tous les liens comme d'habitude le lien de Watchers vous allez voir des images spectaculaires on est au Guatemala avec une augmentation de l'activité avec de fortes chutes de cendres au volcan Santiago 14 décembre une activité accrue a été observée sur le volcan Santiago Guatemala au cours des deux derniers jours caractérisés par des coulées pyroplastiques et de fortes chutes de cendres qui ont englouti des zones de Finca Montebello donc des populations qui subiront sûrement des contre-coups de ces retombées de cendres spectaculaires d'autres casse-têtes on a Yassin on en a parlé et la tempête aussi de neige qui est en train de frapper le nord de l'Atlantique les États-Unis on devrait être touchés sur Québec depuis deux jours il fait extrêmement froid aussi on a une vague de froid qui s'est abattue sur nous après un temps assez doux au début décembre je vous reviens restez là j'ai quelque chose d'autre pour vous donc il y aurait Jeanne que je salue qui m'a envoyé qui m'envoie beaucoup de liens d'ailleurs je remercie tous ceux qui m'envoient des commentaires des liens c'est vraiment extraordinaire je me sens vraiment privilégié j'essaie de tous les lire j'essaie de répondre aussi vous le voyez assez rapidement donc on nous apprend imaginez-vous j'en avais parlé El Niño depuis peut-être 2018 un phénomène El Niño que les météorologues, les scientifiques n'étaient pas certains de pouvoir évaluer dans sa durée et son intensité on a un aperçu de l'hiver il sera complètement transformé à cause d'un phénomène lundi 14 décembre 2020 11h38 La Niño semble bien installée dans le Pacifique pour l'hiver qu'est-ce que cela signifie pour le Québec le phénomène climatique changera assurément le cours de la saison froide plus de précipitations et plus de douceur au programme La Niño est un phénomène climatique important qui désigne un refroidissement de la température de l'eau dans l'océan Pacifique si l'étendue d'eau se refroidit c'est aussi vrai pour l'atmosphère l'inverse est aussi possible avec El Niño un réchauffement de la même zone qui se trouve près de l'Amérique centrale évidemment du côté ouest l'intensité de ces changements est mesurée par un indicatif faible, modéré ou fort l'hiver 2020-2021 se remarquait par un épisode la Niño d'intensité modérée toutefois il n'est pas exclu que le phénomène se renforce au cours des prochaines semaines en quoi ce scénario influencera-t-il le cours de l'hiver en Amérique du Nord et plus précisément au Québec de fait la Niño peut devenir un important influenceur lors d'une saison froide si la Niño compte pour 40 à 60 % du dénouement de l'hiver il existe également d'autres paramètres à considérer notamment d'importants blocages atmosphériques en Alaska et au Groenland de même que la température de l'eau en Atlantique un hiver neigeux possible une crête bien campée à l'ouest du continent a pour effet de faire descendre de l'air arctique sur les prairies canadiennes cet écoulement du vortex polaire peut dériver en est et éventuellement affecter le Québec un tel scénario est pour le moment privilégié les poussées de froid serait donc de courte durée toutefois dans le cas où le courant jet glisse un peu plus en ouest l'air arctique peut devenir plus insistant et le Québec se retrouve ainsi directement dans le corridor des tempêtes si ce phénomène se produit cet hiver il faudra sortir les pelles beaucoup plus souvent que prévu donc vous aurez lire ça c'est vraiment fascinant je vous laisserai le lien de ça aussi dans la boîte de description je vais voir si on a fait le tour et on va terminer avec la fameuse tempête Monster Snowstorm arrête les voyages unis les avions coupe le courant déclenche l'état d'urgence de Pittsburgh à New York tous les ingrédients nécessaires pour produire un monstre Nor'easter se sont réunis dans le nord-est cette semaine ce qui a déclenché des perturbations généralisées des déclarations d'état d'urgence et un nombre incalculable d'accidents des millions de personnes qui étaient sur le chemin de la tempête de neige dans les grandes villes de la côte est comme New York et Philadelphia se sont préparés puis se sont accroupis en prévision de ce que de nombreux météorologues ont averti qu'il allait être l'un des plus importants depuis plusieurs années donc voyez-vous vraiment ou en 13 états s'étendant des montagnes de la Coréline du Nord au Maine s'attendent à la tempête peut-être du siècle imaginez 2020 ça n'a pas fini de nous donc tempête monstre qui frappe et qui va continuer à frapper et aussi ça continue des sons étranges des bruits qu'on entend les mystérieuses lumières naturellement dans le ciel ces astéorites météorites qui font trembler la terre bruit de bourde à Sydney en Australie le ministère gronde en Angleterre et aux États-Unis que se passe-t-il avec ces sons étranges dans le ciel ils sont signalés dans le monde entier mais personne ne sait ce qu'ils sont les soi-disant tremblements de terre sonnent comme une forte explosion une trompette attendez j'ai perdu une trompette ou un boom sonore venant du ciel produisant parfois des ondes de choc secouant les maisons les bâtiments et agaçant les résidents récemment ils ont été signalés en Indonésie ainsi que dans plusieurs autres pays du monde comme le Brésil l'Uruguay le Mexique le Ghana les États-Unis le Royaume-Uni et le Myanmar donc vraiment très étrange ces sons-là récemment un groupe de scientifiques a tenté de démystifier leurs mystères sans succès même résultat pour les scientifiques canadiens travaillant sur le Windsor mais que se passe-t-il dans le monde ces derniers jours ces derniers jours les habitants de Sydney en Australie ont été déconcertés après qu'un bourdonnement mystérieux a inondé le ciel à 4h40 le 15 décembre donc il y a deux jours et cela pendant deux longues minutes quelques jours auparavant des boums forts avaient été signalés à battre l'Angleterre également le matin la source n'a pas encore été déterminée le 10 décembre des habitants effrayés des péninsules de Walton Ferry et d'Indian Lake pardon d'Old Hickory et de Hermitage dans le Tennessee ont signalé un phare-boom et un flash lumineux juste avant 23h aucun indice n'a encore été trouvé mais celui-ci est probablement un météore non ? une forte explosion a été entendue au-dessus d'Eagle en Idaho vendredi soir vers 20h15 donc vous avez des liens et des images de tout ce qui se passe quels sont ces étranges boums mystérieux la cause des bruits de bourdonnement et des sons en plein essor n'a pas encore été identifié de manière positive voici quelques hypothèses plausibles ondes de choc provenant de l'éjection de masse coronale des boules de feu météores pénètrent dans l'atmosphère une explosion de gaz boums soniques causés par des avions militaires des boums et grondements de tremblements de terre éruptions volcaniques peut-être et le son de l'apocalypse donc vraiment on est dans une série en 2020 une série d'événements très très inquiétants faut pas oublier ces 30 000 tremblements de terre en 3 mois selon les scientifiques les 3 derniers mois ont été inhabituels je vous reviens